Tournez à la cité des sciences et de l'industrie à Paris. Bonjour à tous, on va commencer la table ronde sur le storytelling. Pour ceux qui seraient arrivés ici par hasard, je vais vous refaire le petit pitch de présentation du sujet. Comme ça, vous aurez l'occasion de quitter la salle si vous n'êtes pas là où il faut. Du coup, nous, on va parler un peu de l'art de raconter une histoire, de mettre en récit une vidéo. Qu'est-ce qui permet de réaliser une bonne vidéo de vulgarisation ? Qu'est-ce qui permet de se planter ? Quels sont les écueils à éviter ? Comment est-ce qu'on peut donner du corps à un sujet, de l'émotion ? Et on va se poser la question de savoir s'il y a de bonnes recettes pour ça. Est-ce qu'il y a des formes d'histoires particulières sur Internet ? Des techniques qu'on préconise et beaucoup d'autres choses encore. Comme on est un peu pressé par le temps, on va direct commencer par un petit tour pour se présenter. Peut-être Martial ? Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Martial. Je fais une chaîne qui s'appelle Lanterne Cosmique. Je parle d'un peu tout et n'importe quoi. Mais en général, j'essaie de relier différents domaines les uns aux autres de façon... Je n'ai pas d'adjectif, mais j'essaie de faire des connexions un peu insolites entre des sujets. Bonjour, je m'appelle Léo Grasset et je fais une chaîne qui s'appelle Dirty Biology. Je parle d'un peu tout ce qui m'intéresse, que ce soit de la biologie un peu crade ou de sujets un peu plus philosophiques. Moi, c'est Théo de Balade Bantal. Accessoirement, à côté de la création de vidéos, j'ai pas mal bossé sur des expos, dont une expo qui s'appelait Compte de Fait, F-A-I-T-S, sur l'histoire des sciences, où j'avais pas mal réfléchi à la façon de raconter une histoire à la base assez chiante et comment y mettre un peu d'émotion et du fun. Et comme j'ai la double casquette modérateur-intervenant, j'ai amené une casquette avec des questions dedans et si à un moment on est à court de discussion, on a juste à piocher une question et voilà. Léo, tu avais une... Ouais, j'avais une... Un monologue ? Ouais, alors en fait, ce que je vous proposais, vous avez le droit de dire si vous êtes pas d'accord, en fait je vous proposais de faire en live un épisode que j'ai prévu de faire, justement sur ces histoires de storytelling, de confiance et de manipulation. parce que, bon, on est... Enfin, la 2016, c'était l'année... Le mot de l'année 2016, en fait, c'est post-truth. Donc c'est la post-... On est dans l'ère de la post-vérité, où on peut manipuler l'information et on l'a vu au niveau politique. Donc je me disais que c'était intéressant d'en parler avec l'angle de la vulgarisation, surtout qu'en vulgarisation, il y a eu aussi quelques scandales cette année. Donc voilà, si ça vous va, c'est un truc, ça va durer 4 minutes, je le lis, avec ma voix des épisodes, et puis après, on peut discuter de tout ça. Ça vous va ? Ouais, c'est cool. Ah, je croyais que vous étiez en train de dormir. C'est où le chauffeur de salle ? Bon, c'est cool. Bon, donc comme on parle de storytelling, je vais commencer par une histoire, parce que c'est méta. OK, donc, entre 2011 et 2012, le chercheur Paul Zak a fait un grand chélème médiatique, une conférence TED qui dépasse vite le million de vues, de nombreuses interviews, un livre, etc. La raison de ce succès est une suite de travaux qu'il a effectués en collaboration avec de nombreux autres scientifiques qui ont été clairement moins média-friendly, parce qu'on n'entendra jamais parler de ces mecs-là. Et il a fait ça sur la base de travaux dont il a tiré une phrase choc. Il a trouvé la molécule à la base de la morale humaine, l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qu'on trouve chez tous les mammifères, qui est liée aux soins parentales chez les rongeurs, à l'allaitement chez les mamans, à l'orgasme, au câlin, à la morale. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, aux histoires. Dans une expérience, Paul Zak a placé des gens devant deux types de vidéos différentes, l'une parfaitement formelle, une liste d'informations sans émotions, et l'autre racontant l'histoire d'un père voyant son fils atteint d'un cancer s'éteindre peu à peu. Ambiance. Il a mesuré leur taux d'ocytocine avant et après le visionnage, et a testé leur empathie dans un petit jeu où les participants devaient donner de l'argent à des inconnus. Résultat, le storytelling, l'empathie et l'ocytocine étaient corrélés, ce qu'il a confirmé par la suite avec d'autres études. Ça veut dire que quand les gens regardaient la vidéo du petit garçon qui mourait d'un cancer, ils avaient ensuite tendance à être plus empathiques. Ils avaient plus d'ocytocine dans le sang. Et c'est vrai que le pouvoir des histoires n'est plus à démontrer quand il s'agit d'influer sur les actions des gens. Par exemple, nous avons plus tendance à partager des informations associées à de la joie sur les réseaux sociaux. La colère polarise les gens, ça on le sait, et les opinions aussi. Et est souvent associée à de la viralité sur le web également. La tristesse nous rend empathique, etc. Notre cerveau est beaucoup plus rapide à traiter de l'information émotionnelle que de l'info rationnelle. Et la manipulation des émotions des gens est donc un outil pour transmettre de l'information et la faire partager. La narration est une façon d'y parvenir et bien l'utiliser, c'est efficace. On va en parler tout le long de la conférence parce que nous on utilise ça en permanence. On vous manipule un peu, gentiment. Par exemple, les travaux de Paul Slovic et son équipe ont montré par de nombreuses expériences que les campagnes de dons sont largement plus efficaces lorsqu'elles se concentrent sur un individu particulier, comme un enfant bien identifiable, que sur des statistiques, comme un nombre de personnes en détresse. La prochaine fois que vous verrez une pub donnée pour un truc en Afrique avec un petit enfant noir qui est atteint de malnutrition, vous saurez pourquoi. C'est que ça marche mieux que des chiffres. Mais le storytelling trouve souvent ses limites dans une simplification de la réalité et c'est assez flagrant en science, comme le démontre l'histoire de Paul Zak, le fameux chercheur de l'ocytocine. Après ces révélations chocs sur la molécule de la morale, de nombreux chercheurs ont tenté de répliquer ces expériences pour voir s'ils obtenaient eux aussi les mêmes choses. Et ben non, pas souvent. Au lieu de la vision très simple et percutante d'une ocytocine qui encourage l'empathie, l'attachement est le meilleur de l'humanité que nous en donne le docteur Love. C'est le petit nom que Paul Zak a chopé dans les médias. En même temps, son truc, c'est de caliner les gens quand il les rencontre, donc on peut comprendre. L'action de l'ocytocine semble en fait très contextuelle. Certains chercheurs ont par exemple montré qu'elle était liée au favoritisme envers ses proches, au Shadden Freud, la joie liée au malheur d'autrui. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un qui s'éclate la gueule et vous rigolez, en fait l'ocytocine est liée à ça aussi. C'est moins rigolo. Et elle peut diminuer la coopération dans certains contextes, etc. Bref, la jolie histoire d'une hormone de la sociabilité parfaite est une jolie histoire et la réalité est plus complexe. En vulgarisation scientifique, l'usage de trop de storytelling est très dangereux et peut donner une image biaisée d'un sujet qu'on traite. Et c'est une question d'éthique de la part du vulgarisateur de faire attention avec cet outil. C'est particulièrement important, sachant que cette année en France, le tout petit monde de la vulgarisation a été frappé par divers scandales entre les accusations de plagiat répétées d'Étienne Klein, les simplifications militantes de DataGuel ou la polémique autour d'Idriss Aberkane, sur laquelle je vais m'attarder 10 secondes, parce que c'est complètement lié au storytelling, alors pourquoi se priver ? Idriss Aberkane, qui se présente comme un consultant international titulaire de trois doctorats, chercheurs à la centrale Supalec et à l'école polytechnique enseignant-chercheur à Paris-Sac-Lévière centrale Supalec et également affiliée à l'université Stanford et au CNRS, est apparue sur le devant de la scène de la vulgarisation française avec des conférences portant sur le biomimétisme et les neurosciences. Il a écrit un livre, Libérez votre cerveau, et entre des plateaux télé, journaux, partage massif de ses vidéos sur les fils YouTube et Facebook, sa croissance médiatique a été presque aussi impressionnante que son curriculum hyperbolique. Très vite, celui-ci pose question, le curriculum, et de très nombreuses critiques issues d'horizons divers, donc journalistes, chercheurs, sceptiques, mettent en avant le caractère malhonnête de ses affirmations. Thomas, si tu es dans la salle, merci pour ça. Il est dans la salle. Monsieur Aberkane n'est pas normalien, n'est pas affilié à Polytechnique, n'est pas affilié au CNRS, n'a pas publié dans des journaux à un comité de lecture, on ne peut pas trouver ses publications. Et bref, le mot est vite lâché dans de nombreux médias, c'est un imposteur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marianne. D'autres préfèrent s'attaquer au contenu de son travail, qui se révèle être en grande partie une suite de punchlines qui semblent profondes, mais qui ne résistent pas à l'analyse. Son livre, Libérez votre cerveau, est par exemple plein d'expressions, comme neurosagesse, neuronaissance, neurochronologie, qu'il a inventé lui-même, ou d'expressions mathématiques de son propre cru, parce que c'est connu, quand tu t'amènes avec une équation, tu as l'air plus sérieux. Sauf que les équations, elles, ne sont pas sérieuses. Comme le dit Nicolas Gauvry, mathématicien spécialisé en sciences cognitives, il y a un nom pour cette méthode qui permet d'avoir l'air futé en ne disant rien de profond. Ça s'appelle le baratin, ou en version anglophone, le bullshit. L'histoire de cette explosion médiatique et de ses critiques est particulièrement intéressante, parce qu'elle est complètement reliée à un usage complètement démesuré du storytelling, une narration personnelle, qui est le CV, donc là c'est du storytelling personnel, et une narration dans ses productions qui fait passer de la vacuité pour du génie. Au vulgarisateur, je conseillerais donc de garder l'histoire d'Aberkane comme un avertissement sur la puissance des outils de narration qu'ils ont à leur disposition et surtout sur leurs limites. Il ne faut pas trop en abuser. Au spectateur, je conseillerais surtout de garder à l'esprit que ce qu'ils reçoivent comme de l'information est nécessairement un peu manipulé, travaillé, ne serait-ce que pour les émouvoir un peu, et que c'est aussi à eux d'être actifs et critiques sur leur consommation. Voilà, merci. Je vous propose qu'on commence peut-être par parler de la façon dont vous, vous écrivez, et moi accessoirement, dont on écrit nos épisodes. Est-ce qu'on a une technique ? Est-ce que ça part dans tous les sens et c'est un peu improvisé et ça dépend du sujet ? Est-ce que ça dépend du format ? Et s'il y a une technique, quelle est-elle ? Est-ce que vous la recommandez ou est-ce que vous pensez que vous êtes complètement à côté de la plaque ? Vas-y, toi, moi j'ai parlé pendant 5 minutes. OK. Alors, ma technique, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est la mienne. je vais avoir tendance souvent à chercher un peu dans tous les sens et à vraiment, enfin le début, en général, tu notes vraiment tout ce que tu trouves et au fur et à mesure, tu retailles en fait. Et moi, j'ai tendance souvent à faire trop de choses et le gros du travail de l'écriture, ça ne va pas forcément être de choisir un sujet qui t'intéresse, parce que ça, c'est très facile. ça va souvent être de dire bon, OK, ça, bon, je le mets de côté. Ça, bon, je n'aurai pas le temps, mais ça, c'est très important. Et au final, l'une des grosses difficultés, ça va être de sélectionner au final l'histoire que tu veux raconter, comment est-ce que tu articules les différents points. Et au final, c'est plutôt de la sélection avec une tronçonneuse que de planter un arbre, tu vois. Cette métaphore était très bizarre. C'est beau, c'est superbe, c'est super. Voilà, donc je ne sais pas si tu fonctionnes pareil. Vas-y, toi, dis. Moi, en fait, j'amasse quantité de choses. Donc, j'ai des dossiers avec à chaque fois un fichier texte où des fois, il y a une phrase, des fois, ça peut être dix pages. Et puis, quand il y a un truc qui m'inspire, j'essaye de mélanger tout ça. Je ne suis pas du tout ordonné dans la vie au quotidien et encore moins dans l'écriture. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que quand le sujet me plaît vraiment, si les données que j'ai amassées, alors déjà, j'essaye de les comprendre. Donc, je les relis plusieurs fois et quand je pense les avoir compris, je n'y touche plus. Et après, je reviens dessus et j'essaye de mettre de la chair dans le truc, de l'écrire vraiment où je me fais plaisir comme ce que j'aimerais lire. Sauf que le rendu est assez souvent, du coup, trop lyrique. Donc, je le laisse reposer et après, je reviens dessus en coupant tout ce qui dépasse et qui est superflu et je vais tenter d'articuler l'histoire pour qu'il y ait vraiment une logique et ne pas perdre l'auditeur. Et je pense que ce n'est pas du tout la bonne façon de procéder parce qu'au final, des fois, sur un texte de quatre pages, je peux passer trois jours. Enfin, si je cumule tout le temps passé. Et je ne traite jamais l'orthographe. Ce n'est pas du tout la question. je pense qu'on est un peu pareils tous les trois parce que moi aussi, je suis assez bordélique. Comme tu dis, j'ai aussi tendance à laisser plein de petits bouts de texte partout. J'ai plein de scripts. Je crois que j'ai 80 scripts qui sont commencés en même temps. C'est juste que des fois, tu tombes sur un article. Je ne sais pas c'était quoi le truc. Récemment, j'ai écrit un truc sur l'archéologie. En fait, à la base, j'étais tombé sur un travail qui avait été fait où les mecs ont retrouvé une cité entière au Cambodge avec des lidars. C'est des lasers pulsés qui permettent de connaître la topographie du terrain. Ils se sont rendus compte que là où il y a Angkor Wat, la grande cité médiévale du Cambodge, on n'a vu que le dixième de Angkor Wat. Il reste tout un tas de trucs à découvrir cette année. J'ai laissé ça dans un coin. Je me suis dit c'est génial. J'aimerais bien en parler mais je ne connais pas l'angle. Comme toi, il y a 80 trucs qui traînent et qui attendent. Après, une fois que tu as assez, tu relis, il faut aussi découper parce que ce serait trop facile de faire des chapitres entiers de bouquins sauf que la vidéo c'est aussi très dur pour ça. Un script d'épisode c'est très court. Un script de trois minutes ça fait quoi ? Ça fait une page ? Une page. On ne peut pas en dire beaucoup donc il faut beaucoup illustrer tout ça mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur les informations importantes généralement d'avoir une idée un petit peu directrice. En fait, je ne dis rien de plus que vous. C'est juste tu laisses pourrir un truc dans un coin et puis ensuite tu relis et après tu découpes et tu essayes de raconter une histoire. Par exemple, il y a un petit truc que j'essaie de faire c'est au début les dix premières secondes il faut qu'elles soient hyper accrocheuses. Ça c'est un truc que j'essaie de faire en permanence. Commencer avec une phrase choc si possible. Je raconte l'histoire d'un scientifique qui faisait se reproduire des chimpanzés avec des humains ça c'est plutôt accrocheur ou d'une femme qui a accouché d'un bébé qui n'était pas le sien ça aussi c'est cool alors qu'il n'y avait pas eu de manipulation enfin c'était son vrai bébé mais ce n'était pas son bébé parce que c'était le bébé de sa sœur c'est compliqué à expliquer mais ce n'est pas grave vous n'avez qu'à regarder l'épisode ne me faites pas chier mais bon bref en tout cas c'est un peu ça c'est essayer d'avoir un truc hyper accroché au début et d'avoir une fin qui déboite parce que finalement les gens savoir s'ils vont regarder d'autres vidéos ça dépendra de la fin s'ils disent j'ai vraiment passé un bon moment ce mec est cool donc il faut avoir une fin qui envoie des paillettes et au milieu au final tu es vachement plus libre mais il faut vraiment que le début et la fin ils déboitent ou alors moi j'aime bien commencer par la conclusion oui c'est une bonne façon de faire c'est une bonne accroche du coup les gens se disent comment est-ce qu'on peut en arriver là et je pense que ça vaut une punchline ouais carrément en fait même tu peux même faire de la narration qui est absolument pas linéaire en vidéo ça c'est trop cool tu peux commencer par un truc tu peux raconter l'histoire de justement cette femme qui a eu un enfant qui n'est pas le sien enfin qui n'a pas son génome du tout parce qu'elle a intégré en fait sa soeur quand elle était encore un fœtus et tu arrêtes là et tu parles d'un autre truc qui n'a aucun rapport tu vas je sais pas parler de l'agriculture du saumon sur la péninsule du Kamchatka tu vois et tu reviens sur le truc parce que tu fais une connexion et là les gens ils sont oh my god mais c'est génial tout est relié c'est un petit peu ce que tu fais dans tes vidéos et ça ça marche vraiment bien en fait de la narration qui est pas linéaire c'est cool mais est-ce que ça c'est pas dangereux aussi un peu voilà moi ça me fait penser à Vissos alors je sais pas pour enfin moi j'adore j'adore ce qui fait enfin Vissos la chaîne Vissos 1 qui s'appelle juste Vissos qui a une narration qui est complètement décousue et en fait il passe son temps à ricocher d'un objet à l'autre d'un sujet à l'autre mais avec toujours l'impression alors est-ce que c'est l'impression l'illusion ou est-ce que c'est une cohérence réelle et il passe de la physique fondamentale à la linguistique au sein du même épisode en fait avec un discours très poétique en fait c'est à la limite entre pour moi c'est une forme hybride entre la vulgarisation et un essai littéraire en fait d'un autre d'un autre genre moi aussi j'aime beaucoup mais je comprends que ça peut déplaire le côté décousu tu vois qu'au final c'est presque des anecdotes qui sont parfois très fragmentaires je comprends que ça puisse en déranger certains mais moi personnellement j'aime bien et puis toi aussi apparemment après un autre truc que vous avez pas évoqué mais qui marche aussi vachement bien c'est de commencer pas forcément par la conclusion ou une punchline mais commencer par un sens commun ou quelque chose qui a l'air vrai une phrase une banalité et ensuite de dire est-ce que c'est vraiment vrai et essayer de déconstruire le truc ça c'est par exemple plutôt ce que fait Derek Muller de Veritasium c'est lui au contraire il va partir de quelque chose d'une incompréhension ou de ce que les gens pensent ou d'une phrase qu'on dit qu'on pense vrai et ensuite essayer de la déconstruire pour arriver à la réalité qui est souvent plus complexe il y a vraiment plein de méthodes tu parles de justement entre un essai littéraire et de la vulgarisation en fait le problème de vulgarisation c'est que c'est pas évident à définir et pour certains c'est en fait juste transmettre des infos scientifiques comme ça et pour d'autres c'est vraiment transmettre une vision du monde essayer de donner une nouvelle façon de réfléchir à quelque chose et ça Veritasium essaye pas mal de le faire je sais pas il y a une vidéo où il se trimballe il est dans un ancien enfin c'est un lac qui a été complètement créé en fait par des humains par un accident je pense que tu l'as vu celui-là ça ne me dit rien bref il filme des volcans de boue un petit moment et en gros ce lac a été fait par des humains et c'est pas mal parce que ça lui permet de parler d'anthropocène donc de dire en fait ce que tu considères comme de la nature c'en est peut-être pas c'est peut-être issu de l'influence des humains donc ça fait une sorte de changement de paradigme à l'intérieur de la tête qui est très cool donc pour certains c'est ça la vulgarisation pour d'autres c'est juste transmettre des informations et en fait il n'y a pas vraiment de vérité si c'est un peu tu fais ce que tu veux du coup moi à titre personnel Vissos des fois ça m'énerve parce que j'ai l'impression de rien retenir c'est juste plein d'anecdotes et je suis là bon bah j'ai appris des anecdotes c'est cool et des fois en fait au contraire je le trouve très fort parce qu'il arrive à relier les trucs et à fournir un sens supplémentaire donc ça dépend vraiment de la vidéo ça dépend de ce qu'il offre et tout ça voilà mais c'est vrai que je pense que c'est important en tant qu'auteur de savoir ce que tu veux faire dès le départ si tu veux juste transmettre des anecdotes si tu veux juste transmettre une idée philosophique si tu veux faire les deux en même temps voilà est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'écriture qui est propre aux vidéos sur internet alors disons les vidéos de vulgarisation entre 5 et un quart d'heure est-ce qu'on se coupe on se prive d'une forme de narration en faisant des formats plutôt courts toi t'as eu l'occasion d'écrire un livre j'imagine que c'est complètement différent ça n'a rien à voir mais est-ce qu'il y a des points communs ou il y a des choses que t'es frustré de ne pas pouvoir récupérer et ma question est à rallonge mais j'en viens au fait que on pourrait imaginer sur Youtube de faire des vidéos dans lesquelles on pourrait se promener par lien hypertexte par lien HTTP et d'avoir des sous-couches à une vidéo et pouvoir faire de la narration à la façon des livres dont vous êtes le héros ça existe déjà il y en a qui l'ont fait parce qu'en plus sur Youtube tu peux mettre les time codes ça permet de sauter d'un endroit à l'autre de la vidéo et tu peux faire ça avec les annotations donc les gens peuvent cliquer nous on l'avait fait mais c'était juste pour se mettre dans la peau d'un animal et on suivait la migration d'une sterne arctique et donc à chaque fois on avait deux possibilités de parcours c'est l'enfer à mettre en ligne parce que vous retrouvez une vidéo qui ne fait que 3-4 minutes mais en fait qui a une vingtaine de sous-couches mais ça en fait c'est une histoire très liénaire je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus exposées il y a des gens aussi qui font ça avec des playlists en fait ce que tu fais c'est que tu mets la première vidéo en public et toute la suite ta vidéo elle se coupe brutalement et en fait toute la suite elle est en non-réparation donc les gens ils ont accès à toute la playlist ils enchaînent en fait plusieurs vidéos qui sont toutes liées par un lien thématique et à la fin tu finis par une conclusion il y a plein de façons différentes de faire c'est clair je ne suis pas sûr qu'on soit si standardisé que ça dans la vulgarisation même si c'est des formes à court il y a des gens qui font ce qui s'apparente vraiment à du stand-up je regarde ce que fait Bruce sur e-penser c'est vraiment dans l'écriture beaucoup plus proche du stand-up que je ne sais pas ce que fait vous par exemple qui est très écrit ou très illustré il y a des gens qui ne se montrent même pas et ne mettent que de l'illustration franchement à titre personnel j'ai essayé plein de formats différents enfin ce que je considère être plein de formats différents de narration je pense qu'en 15 minutes tu peux parler de plein de façons différentes il n'y a pas trop de standardisation mais est-ce que ça pour le coup c'était pensé tu t'es dit là je vais m'essayer au stand-up pendant deux minutes oui carrément ça dépend de quoi tu parles par exemple le dernier épisode qui parle de l'Islande enfin non il ne parle pas du tout de l'Islande il parle de la beauté de la science mais bon c'est des images d'Islande et du coup je me suis vraiment dit là je ne peux pas me mettre dedans parce que si je me mets dedans je vais gâcher l'image les paysages sont tellement beaux que tu ne vas pas mettre une petite image c'est nul et donc de la voix off avec un rythme lent une musique tranquille pour essayer de faire un truc un peu poétique il faut varier le format j'aurais clairement j'essaye d'imaginer si j'avais fait ça en face caméra avec des gifs animés la beauté de la science ça ne te touche pas ça n'aura pas de sens ça n'aura pas de sens donc je pense tu adaptes ton format et ta narration en fonction de ce que tu racontes et puis voilà et ça c'est pensé au moment de l'écriture ouais et puis d'ailleurs quand tu écris tu te mets de la musique triste et tout pour le coup moi j'écris énormément avec du rap alors que j'écoute pas du tout de rap en fait sauf que ça me donne une espèce de beat qui marque le temps et j'aimerais un jour inviter Eminem pour faire un de nos épisodes je pense que ça va être compliqué mais en tout cas ça donne l'inspiration en fait ça oblige à mettre des virgules à reprendre sa respiration moi aussi je monte avec la musique et en fait j'écris avec la musique pardon en fait moi en fait quand mon script est fini je sais déjà exactement quelle musique je vais mettre à quel endroit tu vois et je fais des tests genre je lance la musique je lis un rythme qui correspondrait à ce qui se ferait dans la vidéo et des fois tu dis ouais ça ne marchera pas on va sans doute faire autre chose et des fois justement au contraire ça te permet de dire ah mais là c'est parfait la musique change exactement et ça colle par rapport à cette phrase et du coup là ça permet et personnellement moi ça m'inspire beaucoup pour l'écriture en tout cas j'avais une question par rapport aussi au prérequis c'est à dire qu'on se dit vulgarisateur mais forcément à un moment déjà le sujet il exclut une partie du public même si en termes de vocabulaire utilisé de mots sur lesquels on fait l'impasse des explications est-ce que ça vous le pensez vraiment ou est-ce que ça a été pensé au moment de la création de votre chaîne et vous vous êtes dit je vais m'adresser à tel type de public ou est-ce qu'au final vous écrivez ce que vous voulez et ça rencontre son public je pense que c'est une question vachement difficile parce que ça a déjà été évoqué dans d'autres conférences qui est appelée la malédiction du savoir alors bon on l'utilise à la base pour désigner les chercheurs qui sont tellement bons dans leur domaine qu'ils n'arrivent même plus à l'expliquer mais je pense que même à une échelle moindre enfin moi je suis pas du tout scientifique ni rien mais je pense que cet effet peut même s'appliquer à mon échelle c'est à dire que j'ai pas un truc qui paraît basique pour quelqu'un qui a fait un bac S par exemple ça va être complètement obscur pour ses parents par exemple et du coup c'est une question assez difficile et souvent on va se dire ben ça c'est bon les gens le savent ah mais peut-être qu'il faudrait quand même que je l'explique mais si je l'explique ça va faire une vidéo 5 minutes plus longue donc je vais pas le faire donc je vais vite fait quand même rajouter donc c'est vachement difficile de trouver un juste milieu entre les vidéos qui peuvent être hardcore et des vidéos qui peuvent être beaucoup plus basiques je pense que c'est peut-être ça une des solutions c'est de faire différents niveaux et différents contenus de différents niveaux ouais c'est pareil on m'a souvent posé cette question y compris pour le bouquin et en fait je me rends compte que j'écris comme si je parlais à mes parents ou mes potes donc des gens qui ont un bagage scientifique mais pas de spécialisation ou même pas forcément d'études scientifiques en fait des gens qui ont un bac en fait et effectivement des fois il y a des mots que je lâche qui peuvent être mal compris même le fait de dire ADN bon tout le monde sait ce que c'est l'ADN mais en fait est-ce que tu sais vraiment ce que c'est l'ADN ou même un gène c'est une notion un peu floue comme ça et puis les gens n'ont pas forcément le truc très clair et ce que j'espère dans ces cas-là comme j'ai pas le temps de façon comme tu dis t'as aussi une contrainte de temps et tout t'as pas le temps d'expliquer ce que j'espère dans ces cas-là c'est que ça se comprend vis-à-vis du contexte c'est que de toute façon même si tu comprends pas ça tu comprends le sens de la vidéo et que c'est le plus important clairement en ce qui me concerne je fais des vidéos qui sont en général assez rapides où je parle assez vite enfin en tout cas le montage est très cut et c'est clair que tu peux pas tout capter du premier coup je pense mais c'est pas grave en fait tu peux re-regarder parce qu'en plus il y a des gifs et tout donc t'es hyper parasité par plein d'informations en même temps et c'est pas très grave si tu as pas 100% de la vidéo au premier visionnage moi ça me tant que t'as compris le sens général ça me va en gros mais là quelque part l'idée dans le storytelling c'est aussi mettre de l'émotion autour de tout ça est-ce qu'il y a pas des moments où vous vous dites là effectivement en fait les gens je vais les perdre parce que moi je me suis déjà noyé dans le sujet alors que ça fait 3-4 jours que j'y baigne mais c'est pas grave parce que au final en fait ce que je veux faire retransmettre ce que je veux transmettre c'est pas forcément le savoir mais c'est de l'émotion lié au fait de penser ces choses-là en fait un truc qui est assez génial c'est moi personnellement j'ai souvent tendance à te dire en vrai c'est beaucoup plus compliqué mais c'est super cool quand même tu vois bien évidemment tu peux pas rentrer dans tous les détails et toi-même tu vas te perdre dans le sujet mais déjà tu peux transmettre ton enthousiasme pour le sujet tout simplement après effectivement oui comme dit quand tu racontes une histoire quand tu mets de la musique et tout tu rajoutes toute une couche d'émotion et là effectivement ça fait passer comme tu disais avant au final tu manipules les gens et tu leur dis tu leur tires un peu la larme à l'oeil tu les fais rire il y a plein d'émotions différentes mais par exemple je trouve que ne serait-ce que le fait d'accumuler plein d'informations dans une vidéo par exemple si c'est ton truc et que tu as envie de faire un montage très serré très rapide avec plein d'informations etc le fait de montrer qu'il y a plein d'informations sur un sujet où les gens ne s'attendaient même pas à ce qu'il y ait de la recherche c'est en soi une information supplémentaire tu leur montres que le monde est très riche et que les chercheurs travaillent sur plein de sujets absurdes je sais pas par exemple l'épisode déplacer la planète là en gros où j'essaye de trouver une solution pour sauver le café parce que le réchauffement climatique va sûrement empêcher les rendements agricoles du café et que du coup on n'aura plus de café et du coup la seule solution c'est de déplacer la planète pour la refroidir et en fait en faisant l'épisode je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient bossé sur le sujet qui avaient essayé de trouver des solutions à comment déplacer un corps de la taille d'une planète ok et le fait d'accumuler très rapidement dans un montage très serré plein d'informations genre on pourrait faire ça ou on pourrait utiliser des astéroïdes pour dévier tranquillement la trajectoire de la planète en fait même si ce n'est pas grave si les gens ne retiennent pas chaque solution qui a été proposée par les physiciens etc mais le fait de montrer qu'il y a plein de solutions différentes en soi c'est une information qui est rigolote les gens se disent waouh en fait la science c'est aussi ça c'est aussi des gens qui sont complètement pétés et qui se disent ouais on va essayer de déplacer une planète donc c'est encore une fois je pense que ce n'est pas très grave si les gens ne retiennent pas les détails tant qu'ils retiennent le sens et qu'ils sont touchés par le truc que tu racontes on va bientôt partir sur la casquette moi je vais être à court de questions par rapport au collab si vous en avez fait est-ce qu'il y a une façon de construire l'histoire qui est vraiment propre soit à des vidéos qui se répondent ou alors à une vidéo avec plein d'intervenants ok je me sens concerné par la question c'est super dur une collab c'est vraiment très difficile bon enfin tu peux la faire nul c'est à dire tu fais une personne qui parle après t'as l'autre personne qui parle ou les deux sont dans le même plan et en fait il n'y a pas d'interaction particulière enfin c'est pas nul c'est fonctionnel mais c'est pas plus réfléchi que ça et tu peux te casser la tête et ça ne sera pas forcément mieux parce que c'est super dur et là t'essayes de faire communiquer les deux univers pour que deux personnes qui ont un rythme différent une diction différente même un style différent puissent communiquer et te donner un truc meilleur que la somme des deux c'est hyper hyper difficile c'est vraiment un casse-tête la dernière qu'on avait fait avec Nexus ça a été on ne va pas se mentir ça a été hardcore parce que Nexus c'est une chaîne Youtube où ils font de la science-fiction et c'est scénarisé donc eux quand ils parlent d'un sujet tout est fictionné enfin d'abord ils font des petits courts-métrages etc. ce qui n'est pas du tout mon cas pas trop et bosser avec eux en plus ils sont professionnels c'est une boîte de prod donc il y a eu aussi d'autres défis pratiques et puis il y a eu aussi le défi que Renaud en fait capitaine du Nexus qu'est-ce qui se passe ? et donc le capitaine du Nexus c'est une personne qui crie il ne sait pas parler donc tu vois donc c'est vrai c'est des petits défis comme ça pragmatiques réussir à mettre ça sur le même niveau et faire une vidéo qui soit à peu près homogène et qui soit ouais qui ait une ambiance c'est il faut le réfléchir et puis même dans le montage après l'habillage et tout ça ça se réfléchit je ne sais plus ce que c'était c'était ta question comment est-ce qu'on fait cohabiter deux univers ? bah t'en chie c'est tout tu essayes des trucs ça marche pas t'en essayes d'autres ça marche un peu et tu dis bon bah il n'y a que ça alors c'est parti c'est un peu comme ça que ça s'est passé en tout cas nous par exemple en fait comme ils scénarisent tout moi je voulais quand même garder le côté un peu podcast internet machin on a pris le parti de parler face à la caméra alors qu'eux ils ne font jamais ça sur leur chaîne enfin si ils font ça quand lui dans certains cas mais sinon d'habitude dans les scénarisations il y a le quatrième mur ils ne le brisent pas et nous on s'est dit comme on fait un truc avec le podcast internet ce que je fais on va tout de suite casser le quatrième mur on va parler à la caméra donc voilà il y a des petits trucs comme ça t'essayes de faire ton truc j'ai mis les gifs donc on est resté dans les gifs animés mais c'était des gifs projetés par un projecteur tu vois on essaye de faire cohabiter les trucs comme ça c'est pas voilà et dans le cadre d'un documentaire ou des formes où en fait tu interviews des gens ou tu fais intervenir des gens qui eux ne sont pas vidéastes donc qui ne sont pas forcément à l'aise avec la caméra je ne sais pas si ça vous est arrivé de le faire et dans ce cas là comment est-ce que tu les incorpores pour ne pas rentrer dans le format qui est valable mais moi qui me fais tout de suite penser au documentaire standard de la télévision où on a une question le chercheur qui répond une question le chercheur qui répond comment est-ce que tu fais pour en ce moment je suis en train de me poser la question parce que je suis en train de monter ce que j'ai tourné au Québec en janvier et c'est hyper galère justement pour ça parce qu'en fait j'ai une très longue interview et il n'est pas spécialement bon il parle en fait on était autour d'une bière en train de discuter donc tu vois il n'est pas dans un show et le rythme est du coup assez lent et c'est pas facile c'est vraiment pas facile et justement je ne veux surtout pas faire le chant contre chant à la Arte où on finit par s'endormir d'ennui donc je dis ça et tout à l'heure on va parler de comment je suis en train de bosser avec RT j'espère que c'est pas si c'est un registre coucou ouais c'est vraiment compliqué et je pense pour ça il faut juste aussi s'abreuver d'énormément d'inspiration par exemple Radiolab qui est un podcast audio font ça tout le temps il y a des interviews audio et eux ils commentent par dessus et tout et ils arrivent à faire l'exploit de rendre ça cool ils n'ont pas le souci de l'image non mais en même temps tu les imagines c'est le truc avec les podcasts audio c'est que quand tu écoutes tu reconstruis un peu des images mentales tu vois bon oui c'est vrai que c'est une contrainte en moins mais ça peut être une bonne aspiration quand même je pense là pour le coup j'enlève ma casquette de modérateur pour répondre un peu à cette question c'est que nous on a eu deux expériences comme ça enfin la deuxième n'est pas encore tournée mais où on va visiter un labo prochainement d'immunologie à Nantes et donc tout le challenge c'était justement comment donner un rôle à 4-5 intervenants différents sauf qu'on leur pose des questions qui sont très naïves auxquelles n'importe lequel pourrait répondre en fait ils sont complètement interchangeables au delà de leur discipline parce que nous on est tellement je veux dire on arrive avec nos gros sabots c'est qu'est-ce que l'immunologie comment marche un immunosuppresseur bref comment est-ce que on leur donne un rôle autre que le je vais qualifier ça du pantin qui répond en fait et en fait on a pris le parti de leur faire dire une voix off une partie du temps en fait pour illustrer leurs propos donc nous on se met en scène on met en scène le système immunitaire dans des sessions fictives et d'autres parties où en fait ils ont des trucs très écrits et on leur propose de vraiment se prêter au jeu de nous le faire face cam un peu en mode stand-up tout en en fait coupant l'explication d'un chercheur à l'autre c'est-à-dire que comme l'un comme l'autre pourrait nous le dire la fin d'une phrase du chercheur A va être prolongée par le chercheur B en fait qui continue la narration alors on l'a pas encore monté donc je sais pas ce que ça donnera mais on a décidé de le faire comme ça alors on a la chance d'être accueillis par des gens qui sont super ouverts en fait sur la forme que ça peut prendre et donc en fait le premier interview on arrive puisqu'on a déjà mis en scène un peu le système immunitaire et on demande au type si comparer un lymphocyte T avec un ninja du GIGN ou je sais plus trop quoi c'est pas un peu tiré par les cheveux et donc en fait on veut tourner une scène donc on a trouvé un chercheur qui fait des arts martiaux où nous on est un peu cadré comme ça au niveau à l'épaule et le mec vient nous attraper et il nous pète la gueule en fait il nous éclate le téléphone sur la tronche et ensuite on le tourne en mode en fait il sort de ses pensées et il nous répond plus sérieusement non c'est une anthropomorphisation des cellules mais c'est pas non plus faux et donc on a essayé alors après je sais pas du tout ce que ça donnera mais on s'est amusé là dessus en fait du coup je pense que ce qu'on peut retenir de ce que vous venez tous les deux de dire c'est bien de s'inspirer d'autres domaines au final et d'autres formes d'art ou d'autres médias parce que si on veut raconter des histoires c'est bien de s'inspirer d'autres formes de narration au final en dehors de la médiation et de la vulgarisation typiquement moi récemment j'ai lu un bouquin et je me suis dit ah mais ça serait vachement cool de faire une vidéo dans cette ambiance et avec ce schéma narratif donc oui les inspirations peuvent venir de plein d'endroits différents et il faut se nourrir de plein de trucs il y avait une note de boulet qui parlait de ça assez bien en fait je crois qu'il allait dans une école et il disait c'est marrant je sais pas pourquoi les gens pensent toujours que les enfants ont beaucoup d'imagination il faisait faire aux enfants il leur demandait de raconter des histoires en fait ils se rendaient compte que tous les enfants racontaient les mêmes histoires parce que les enfants n'ont pas de matériel de base pour recombiner et en fait je pense que comme il disait ils vont tous raconter des histoires avec une princesse un dragon il y a zéro créativité et ce qu'il faut c'est que vous ayez un maximum si vous voulez raconter des histoires il faut que vous-même vous en ayez lu ou vécu un maximum parce que c'est le matériau de base donc effectivement jouer à des jeux vidéo mater un max de films de courts métrages de chaînes YouTube différentes parce que aussi l'intérêt de YouTube c'est que c'est hyper diversifié donc les gens ont chacun une façon assez particulière de parler les bouquins mais jeux vidéo aussi il y a vraiment quelque chose à faire entre le langage du jeu vidéo et le langage de la vidéo c'est assez cool voilà on passe à la casquette ouais on peut passer à la casquette vous risquez de retomber sur un peu les mêmes questions moi je rajouterais par rapport à ce que tu disais c'est que l'avantage sur YouTube enfin YouTube sur Internet ça peut être aussi un peu casse-gueule mais quelque part si vous êtes en train d'écrire quelque chose et vous vous dites ça se fait pas il faut le faire en fait il faut voir ce que ça donne si ça vous plaît sur le papier c'est un mode de narration qui n'est pas utilisé ou ça vaut aussi pour les cuts je veux dire il y a même 5 ans personne n'aurait cuté comme on cut aujourd'hui face cam et c'est devenu en fait un genre qui est en fait utilisé par tout le monde et limite peut-être ça va disparaître dans 5 ans parce que quelqu'un se sera amusé à faire quelque chose que personne n'avait osé avant tu peux regarder genre l'émergence du MLG donc c'est des montages très rapides en général sur des thèmes de jeux vidéo ça c'est un langage vidéo qui est apparu même le Vine le Vine c'est un truc de 5 secondes qui n'existait quasiment pas avant bon c'est clairement internet en permanence en train d'inventer de nouvelles formes de discours et il faut se laisser aussi imbiber de ça pour soi-même raconter des nouvelles histoires je vois j'ai essayé de faire du MLG dans la FAQ et puis dans l'épisode de Nexus et je ne refuse pas du tout l'idée d'un jour en faire un épisode complet qu'est-ce qu'il se passe ? oui les questions du public pardon c'est très bien comme ça vous serez la casquette est-ce qu'il y a des questions ? c'est vrai qu'il y a un petit peu des casquettes les casquettes publics bonjour je m'appelle Axel je suis en première et bientôt on va avoir le TPE et je me demandais en fait tous les conseils que vous avez donnés ça veut dire par exemple commencer par la conclusion pour après montrer le raisonnement ou commencer par une phrase choc et finir aussi comme ça est-ce que c'est des choses qui s'appliquent seulement en vidéo ou qui peuvent aussi marcher à l'oral devant un juré ? ça dépend de ton jury là tu vas être noté sur certains critères et c'est pas dit qu'ils acceptent ce type d'originalité donc tente pose-leur la question déjà à savoir s'ils ont une forme qu'ils attendent vraiment et si tu peux en sortir mais au niveau par exemple du fait de commencer par la conclusion c'est des choses qui se font énormément dans des conférences tout ce qu'il y a de plus sérieux mais je pense qu'il faut quand même poser la question avant ok merci bonjour je peux non c'est vous ok ici salut bonjour ouais j'avais juste une petite question je crois que c'est Léo c'est toi qui disais ça que toi dans tes vidéos tu cherches à transmettre du savoir aussi mais aussi de l'émotion si j'ai bien compris et moi c'est une question que je voulais vous poser à tous en fait est-ce que le but c'est de transmettre de l'émotion enfin est-ce que déjà un le but c'est de transmettre de l'émotion ou du savoir ou les deux dans vos vidéos et deux est-ce que l'émotion c'est pas juste un moyen justement pour pour mieux retenir l'information ou est-ce que le but c'est vraiment de transmettre de l'émotion en soi je sais pas si elle éclaire ma question ouais ouais si si bah oui il y a tout en général on clairement nous sur nos chaînes de vulgarisation je pense que c'est rare qu'on veut juste transmettre de l'émotion on veut faire les deux l'émotion c'est clairement vachement utile pour faire comprendre un concept ou le faire vivre à titre perso j'avais fait un épisode sur le deuil numérique qui bon clairement on va pas se mentir je m'étais dit allez je vais essayer de faire pleurer les gens vraiment c'était le but et et en même temps tu veux transmettre un truc c'est à dire tu veux transmettre une nouvelle façon de réfléchir à un sujet voilà on meurt nos identités numériques ben elle elles restent comment ça se passe voilà donc oui à chaque fois on fait les deux en ce qui me concerne souvent aussi c'est des trucs qui t'ont marqué toi à la base j'ai envie de dire c'est un truc par exemple un truc t'as fait rire t'as envie de faire rire les gens après quand tu leur racontes ou voilà ça peut être d'autres émotions mais c'est quelque chose que t'as ressenti toi à la base j'ai chié les maras pour le deuil numérique t'imagines pas moi j'ai un peu évolué par rapport à ça au début je voulais faire comprendre et saisir des choses aujourd'hui j'ai plus envie de les faire vivre et l'émotion pour moi en fait c'est presque plus primordial qu'arriver à faire passer une connaissance ça va être deux tiers un tiers et je me dis que si la personne elle se dit j'ai envie d'en savoir plus ou j'ai pas le même rapport au savoir ça me va parce que c'est comme ça que je le vis au quotidien il y a plein de choses que je comprends pas mais j'essaye de les vivre intérieureusement intérieurement de les imaginer imaginer les temps très longs imaginer l'infini imaginer un trou noir il y a plein de phénomènes dans le microscopique ou même en sociaux qui sont difficilement appréhendables mais qui en fait peuvent te créer des petits plaisirs internes je sais plus qui c'est qui disait la raison c'est l'intelligence en exercice et l'imagination c'est l'intelligence en érection et tu peux en fait te projeter dans l'objet même si tu l'as pas saisi dans toute sa substance et peut-être même que les gens qui maîtrisent le mieux le sujet ne le saisissent pas dans tout ce qu'il est moi ça me va s'il y a l'émotion et pas le savoir s'il y a que le savoir et pas l'émotion ça me va pas l'inverse je prends ok et j'en profite juste désolé j'abuse un tout petit peu j'avais une autre petite question vous parliez d'accroche aussi d'accroche dans vos vidéos alors c'est ouais c'est important de faire une bonne accroche mais est-ce que c'est pas aussi un problème dans le sens où ce qu'on retient le mieux en général dans une vidéo ou dans une conférence ou dans un cours je sais pas c'est souvent la première chose c'est l'effet de primauté en psychologie est-ce que du coup c'est pas un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont retenir juste le début ou la phrase d'accroche qui est pas forcément exacte ou tu parlais de l'histoire des singes je crois tout à l'heure non pas les singes le fœtus je crois qui était né de sa soeur ou je sais pas quoi enfin bref est-ce que c'est pas un problème du coup si si carrément en fait même avant que tu dises la première phrase les gens sont conditionnés par les miniatures et le titre sur Youtube alors à titre personnel je l'ai vraiment vécu quand j'ai fait une vidéo dont le titre s'appelle les OGM sont-ils nocifs entre parenthèses non et avec bien sûr la bonne miniature putaclic qui va bien c'était nous sommes naïfs ce qui est en fait nous sommes naïfs était vraiment le vrai sujet de la vidéo c'est de parler de comment les médias peuvent déformer en fait comment il y a une chaîne de désinformation depuis le chercheur jusqu'à tes yeux et le problème de justement ce titre c'est qu'il a énormément polarisé les gens et je pense que certains ont vraiment raté le sujet de la vidéo en fait même pas mal surtout les militants anti-OGM étrangement du coup ça clairement il faut faire attention avec et comme on disait au début c'est que le storytelling c'est un outil il faut juste faire attention là clairement moi sur l'épisode des OGM à refaire je le referais pas comme ça parce que d'ailleurs c'est pas un épisode sur les OGM donc tu vois je lui donnerai un titre complètement différent et une approche complètement différente pour éviter de polariser les gens et qu'ils soient plus réceptifs et pas qu'ils se braquent d'entrée de jeu c'est sympa des fois tu vois tu es titille un petit peu tu mets une miniature avec un truc un peu aguicheur une fille qui se met du lait sur les seins tu vois c'est cool et après tu leur parles de psychologie évolutionniste tu vois tu lui prends un petit peu baffe et ça j'aime beaucoup c'est juste que il faut faire super gaffe en fait c'est un dosage très très subtil donc bref le storytelling il faut faire gaffe c'est comme si tu mettais une affiche de Star Wars et puis au final tu te retrouves avec un film ukrainien en noir et blanc de trois heures c'est ça le truc ça sent le vécu mais pourquoi tu n'as pas changé le titre de ta vidéo en fait c'est trop tard une fois que c'est lancé c'est lancé tu ne la changerais pas encore moi ça m'est arrivé de changer des titres en fait c'est le moment où je me suis rendu compte je me suis pris la bonne salve des commentaires c'était vraiment après la vidéo avait déjà fait ses vues donc c'était un peu trop tard et puis une fois que les gens sont polarisés c'est dur de les dépolariser j'ai envie de faire une deuxième vidéo maintenant pour parler juste des OGM histoire d'aller jusqu'au bout mais je ne le ferai pas pareil c'est clair il y avait Thomas aussi qui est bonjour je m'appelle Marc et je suis un sceptique et quelque chose qui m'inquiète un petit peu dans ce que vous décrivez au niveau du storytelling c'est que j'ai du mal à voir quelle va être la différence avec les outils qu'utilisent en permanence tous nos vendeurs de pseudosciences c'est les mêmes est-ce que vous invitez à essayer plein de techniques moi je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même une volonté de vouloir toucher un large public avec de la vulgarisation mais est-ce que dans vos techniques de storytelling à un moment donné vous avez une différence quelque chose qui fait qu'une forme d'éthique qui vous différencie de ce que font les autres en face je pense que la différence c'est vraiment pas dans la façon de raconter des histoires c'est-à-dire que si tu prends aujourd'hui une campagne de prévention contre le tabac et tu prends au début du 20ème siècle une campagne de pub pour des clopes en fait c'est la même façon de vendre le truc et c'est les mêmes outils qui sont utilisés donc à mon avis la différence ne se fait vraiment pas sur la façon de raconter des histoires la différence ça se fait je pense plutôt sur aussi éduquer les gens à l'éducation aux médias et puis dire aux gens je ne suis pas une autorité inciter les gens à remettre en question ce qu'on dit et c'est plutôt par rapport à l'humilité ou au rapport avec le public que par rapport à la façon de raconter la vidéo je dirais contrairement aux pseudo-sciences en fait on encourage les gens à nous critiquer et à vérifier les sources qu'on utilise je pense que c'est aussi ça dans la démarche il y a un autre truc c'est que comme tu disais il y a l'humilité vraiment dans la plupart des bonnes vidéos de vulgarisation les gens reconnaissent qu'ils décrivent qu'une part du phénomène alors que dans les vidéos pseudo-scientifiques en général les gens ont trouvé la vérité donc je pense c'est une petite différence bonjour bonjour ici Mandax merci pour le trachage d'Aberkhan c'est toujours utile justement est-ce qu'il y a des outils de storytelling que vous interdisez d'utiliser pour pour quelles raisons et j'avais disé par partie la question et je l'oubliais parce que j'ai aucune mémoire mais déjà celle-là est-ce qu'il y a des outils de storytelling qu'on retrouve un peu partout et que vous dites non ça il ne faut pas le faire ou alors je ne sais pas non super en fait je vois je ne connais pas tous les outils clairement je ne suis pas bon en marketing donc je ne vois pas trop pareil je n'ai rien qui me vient à l'esprit le fait de simplifier à outrance de revenir vers une solution simple qui répond à plein de choses le fait d'être intimider par les maths ah oui d'accord ouais ok je vois à quoi tu fais autorité aussi ouais ouais d'accord ça effectivement on peut éviter on évite les arguments d'autorité et mettre des équations juste pour montrer qu'on est fort est-ce que ce micro marche non ça ne marche pas non ça ne marche pas allo allo c'est le gentleman bonjour du coup j'ai une question vous parliez du putaclic tout à l'heure est-ce que vous auriez des solutions pérennes pour sortir de ce système infâme de formules toutes faites et de top et compagnie non je ne pense pas non je ne pense pas qu'il y a de solution en fait pour moi ce qu'on appelle couramment le putaclic c'est-à-dire faire un peu de la miniature provocante etc c'est pas un problème en soi le problème c'est quand il n'y a rien derrière c'est donc comment quand tu vois une miniature qui a l'air de t'intéresser où il n'y a rien derrière une miniature qui a l'air de t'intéresser où il y a quelque chose derrière tu ne peux pas faire la différence donc moi je n'ai pas de solution parce que parce que ça peut aussi être utilisé dans le bon sens j'ai envie de dire oui je pense de toute façon le problème c'est le cerveau des gens en fait nous notre cerveau on est carrément codé pour avoir envie de cliquer sur une miniature avec une fille qui se balance du lait sur les seins mais clairement entre ça et imagine on peut faire tu as deux vidéos le même contenu le même contenu il y en a une tu la vends avec comme titre la biologie du porno et une fille qui se met du lait sur le sein et tu fais une autre miniature genre je ne sais pas tu mets un cerveau avec une équation à côté et tu appelles ça la psychologie évolutionniste vue par l'angle de l'industrie pornographique ça ne marchera pas tu vois donc je pense que les gens sont comme ça et il faut juste utiliser ces biais pour faire quelque chose de bien c'est un peu ma logique je pense qu'une partie de la solution est aussi dans l'algorithme de YouTube qui met en avant énormément le type de VO qui font le plus de vues en l'espace de quelques heures et ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas du tout la main il faudrait pouvoir arriver à avoir un baromètre de respectabilité du contenu qui se cache derrière d'où la nationalisation c'était la dernière ok merci beaucoup merci applaudissements Merci.